Et tu vois, là comme ça, on peut le placer facilement. En fait c'est facile la 3D qu'avec la R. Salut à tous, c'est Nicolas de chez ADBO. Aujourd'hui je vais vous présenter SketchUp. Bon, avec une petite subtilité, sur iPad. Après une attente beaucoup, beaucoup trop longue à mon goût, SketchUp for iPad est enfin disponible. Et j'étais vraiment excité de voir ce que cette version allait proposer depuis la bêta. Bêta à laquelle je n'ai malheureusement pas pu participer parce que j'avais pas encore d'iPad. Mais cette tare est maintenant réglée, donc on va voir ensemble ce que cette version propose. Allez venez, je vais vous montrer. Donc là je me retrouve sur mon iPad, je vais ouvrir SketchUp qui est juste ici. Et direct, on a 4 petits sous-menus qui sont ici. On a le menu d'accueil, donc avec tous les fichiers qui sont enregistrés sur l'iPad. Ici on a Trimble Connect, donc qui est la fonctionnalité de connexion par Internet. Donc lorsque vous enregistrez un fichier ou un projet sur Trimble Connect, vous pouvez ensuite le récupérer sur votre ordinateur ou via Internet également. Apprendre, c'est tous les tutoriels pour toutes les fonctionnalités un peu spécifiques liées à la tablette, notamment avec l'écran tactile et comment il fonctionne. Et ensuite une partie commentaire. Pour ouvrir un nouveau fichier, je vais aller ici, je peux cliquer sur... Enfin pardon, toucher créer nouveau, mais il y a la petite flèche ici où je peux choisir tout de suite quel type d'unité je veux utiliser. Donc moi je vais rester en maître et ça ouvre tout de suite. Et là on a 3 parties, à peu près 4, je reviendrai dessus un peu après, sur cet écran. On a le menu principal avec les fonctionnalités de revenu en arrière, la touche aussi pour les paramètres généraux, la partie outils qui est sur la gauche et la partie palette sur la droite. La disposition ressemble un peu à celle de SketchUp Free ou de SketchUp pour Internet, si vous connaissez déjà. Donc on n'est pas vraiment perdu. Pour les outils, on retrouve bien sûr les classiques, la gomme, l'outil dessiné, les polygones, les différents outils de déplacement, de colorisation. Et pour la palette, je vais m'arrêter un peu plus dessus parce qu'il y a des petites subtilités, mais je vais passer dessus rapidement. Pour l'infos sur l'entité, si je sélectionne un modèle, j'aurai toutes les infos ici. Pour les matières, pareil, c'est assez classique. Pour les ombres, c'est extrêmement stable. On verra un petit exemple après, mais c'est extrêmement stable en termes de stabilité pour la tablette. Ensuite, on a les scènes qui sont assez importantes, notamment pour la partie réalité augmentée, sur laquelle je reviendrai plus tard. Les balises qui ont plein de possibilités de visualisation et de masquage de certains éléments. Les styles qui sont aussi assez importants pour la réalité augmentée. Et enfin, l'affichage qui est un peu nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été assez simpliciées pour cette version en iPad. Et notamment, la possibilité d'afficher ou de masquer certains éléments lorsqu'on travaille sur le modèle. Et enfin, les informations sur le modèle qu'on peut modifier. Pour ce qui est de la manipulation, le soft est vraiment pensé pour l'Apple Pencil, donc l'espèce de crayon proposé par Apple. Ou vous pouvez utiliser aussi un clavier ou une souris, pareil, compatible avec l'iPad. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer juste avec les fonctionnalités tactiles pour voir un peu si c'est suffisamment stable. Déjà, on va commencer par les différentes manipulations pour se déplacer dans l'environnement. Et qui sont au final assez simples. Pour se déplacer et orbiter, par exemple, autour de ce personnage, je vais prendre un doigt. Là, je dessine parce que je n'ai pas sélectionné le bon outil. Voilà, il faut bien se mettre en mode sélection pour que ça fonctionne. Je maintiens. Et là, je peux orbiter la caméra autour d'un point particulier. Si je veux zoomer, je prends deux doigts, peu importe lesquels. Et je vais de l'avant vers l'arrière, comme ceci. C'est assez facile. On retrouve assez ça. Donc, si vous avez bien deviné, si je prends deux doigts à nouveau et que je me déplace sur les côtés. Là, il ne va pas. Voilà. Je peux me déplacer sur le côté et enchaîner assez facilement. Donc, pas besoin de s'équiper d'un outil pour faire ce genre de manipulation. Petit bonus aussi, pour modifier le champ angulaire, c'est avec trois doigts et c'est de l'avant vers l'arrière assez facilement. Et enfin, autre petit élément assez intéressant. Si je fais un truc mais que je veux l'annuler, j'utilise deux doigts et je tape sur l'écran. Hop, ça l'annule immédiatement. Donc, pas la peine d'aller en haut à droite. Pardon, en haut à gauche pour revenir en arrière. Là, je vous ai montré justement comment utiliser rapidement un rectangle. Mais je vais vous montrer un peu comment faire. Pour, en mode tactile, placer un élément, il faut maintenir en fait. Là, je suis déjà équipé avec mon outil rectangle. Et je vais maintenir à un endroit. Et j'ai un petit rond qui apparaît avec des cotations. Donc là, je peux commencer à dessiner en temps réel. Donc ça, c'est la fonction maintenir. Mais je peux faire aussi un clic, un clic. Donc par exemple, ici. Et je vais aller jusque là. Donc ça va prendre mon angle et le déposer à l'opposé. Si je vais prendre un cercle, par exemple. Là, je maintiens. Mais je peux faire aussi tac, tac. C'est un coup à prendre. Notamment, on ne peut pas voir la taille que ça va prendre lorsque l'on fait clic, clic. Parce qu'il n'y a pas de prévisualisation. Si vous voulez la prévisualisation, c'est maintenir. C'est la seule solution. Si maintenant, je refais mon rectangle avec maintenir, par exemple. Tac, tac. Et maintenant, je veux le pousser. Et bien là, je vais m'équiper de mon outil pousser. Et je vais, pareil, faire un clic, un clic pour ça. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a la fonctionnalité répéter pousser qui est possible aussi sur le soft. Donc si je fais double clic sur cette face, ça va refaire la même distance de pousser que j'ai réalisé juste avant. Franchement, réussir à l'intégrer comme ça, c'est plutôt pratique. Autre fonctionnalité qui est restée, là, je ne suis pas... Ce n'est pas un groupe que j'ai là. Donc je peux sélectionner les différents éléments indépendamment. Je peux aussi sélectionner les arrêtes, même si ça demande un peu de précision. Ce que je peux faire aussi, c'est double clic. Donc si je fais double clic sur une face, ça me sélectionne la face et les arrêtes qui sont autour. Et pareil, si je fais triple clic comme sur l'ordinateur. Un, deux, trois. Hop. Ça me sélectionne l'ensemble des faces et des arrêtes qui sont collées à la face que je viens de sélectionner. Et là, ce que vous avez remarqué, c'est la quatrième partie dont je parlais qui est en fait un menu contextuel qui se retrouve en bas ici. Et c'est là que je trouve qu'il y a une vraie facilité qui est apportée ici parce qu'il y a plein de fonctionnalités en fait qui sont rattachées au clic droit de la souris. Si on parle de la version ordinateur. Donc là, par exemple, je peux couper l'élément pour le placer autre part. Je peux le dupliquer pour le placer autre part. Pareil. Là, c'est pour créer un groupe. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et là, ça m'a créé un groupe directement. Donc pour rentrer dans mon groupe, pareil, je fais double clic et je rentre dans mon groupe. Je le ré-sélectionne. Je peux en faire un composant maintenant. Donc lui donner un nom. Je ne vais pas le faire tout de suite. Mais ce que je peux faire aussi, c'est l'éclater en un clic. Et ce menu contextuel, au final, est plein de petites bonnes idées. Notamment avec une réorientation des axes, un bouton supprimer. Je peux modifier la texture de la face en question. Et par exemple, pareil, j'ai juste à sélectionner un matériau, paf, paf. Et là, je l'ai déjà appliqué. Donc il y a vraiment une simplicité qui est vraiment bienvenue dans ce système. Donc ce qui est vraiment pas mal. Petite précision, on peut aussi faire des modélisations à partir d'axes particuliers. Donc là, je vais refaire un rectangle par exemple. Et je vois que j'ai plusieurs options d'orientation de l'axe. Donc par exemple, si je veux me caler par rapport à l'axe rouge, je sais qu'il va s'orienter par rapport à l'axe rouge ici pour faire mon dessin. Donc je vais le maintenir. Et là, il est bloqué sur l'axe rouge. Je ne peux pas réorienter sur le bleu ou le vert. Donc c'est une bonne solution. Normalement, il faut utiliser une autre touche pour orienter l'orientation du polygone que vous voulez réaliser. Ou même si on fait un dessin par exemple. Je vais prendre l'axe bleu. Donc là, ça bloque sur l'axe bleu. Ça ne bloque que de manière verticale. Et là, j'ai bien une orientation verticale. Donc ça fonctionne pour tous. Pareil pour certains déplacements, vous pouvez vous bloquer sur des axes pour être plus précis. Donc c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, le groupe là. Bien penser à bien sélectionner l'outil sélectionné en bas à gauche pour faire des sélections. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un groupe. Pardon, un groupe. Et je vais le déplacer. Donc par rapport à mon axe vert. Donc ça va être... Je le maintiens de ce côté-là. Autre petite fonctionnalité qui est spécifique à la version SketchUp, c'est la fonctionnalité dessin à main levée qui est... Ah, je vais la rechercher. Elle est là. Je m'en suis équipé. Et là, je n'ai sélectionné aucun axe. Mais si je fais un dessin par exemple comme ceci, en m'orientant en vue de dessus à peu près, je vais commencer par dessiner. Et là, je vois que j'ai un trait bleu qui apparaît. Mais si je me déplace sur celui-là, là, il est passé sur l'axe rouge parce qu'il a détecté en fait un groupe ou une face qui était réorientée par rapport à l'axe vert. Donc il va se réorienter automatiquement. Là, il repasse en bleu. Et là, voilà. Donc c'est des petits raccourcis qu'ils ont réussi à faire en fonction de comment vous voulez dessiner ou comment vous voulez vous orienter. Par exemple, si je prends l'outil ligne, donc il ne va faire que des lignes, il va détecter automatiquement quel axe je veux prendre en fonction de l'orientation que je veux faire. Donc même s'il n'y a pas la fonctionnalité rattachée, en fonction de l'orientation que vous voulez choisir, ça va le faire. Et en plus, si vous n'arrivez pas bien à voir le changement de couleur de la ligne, le cercle, lui, il va le détecter. Donc là, il va détecter une face qui est réorientée rouge et là, une face orientée bleue et là, une face orientée verte. Autre petite fonctionnalité sympa sur l'outil, c'est avec l'outil mètre. Donc vous pouvez prendre des mesures, par exemple, je vais juste supprimer quelques dessins pour que ce soit un peu plus propre. Je veux mesurer, par exemple, cette dimension-là ou le redimensionner. Je vais avoir, en fait, une loupe qui va me montrer un détail de ce que j'ai visé. Donc là, il a bien détecté que je voulais le point, en fait, de ce rectangle-là. Et je vais la mesurer en regardant juste la loupe et rester précis. Donc là, j'ai 4,53 m et j'ai mon information qui s'affiche à l'écran. Sachant que cette information, je peux rentrer dedans et modifier des données. Par exemple, c'est un peu petit, malheureusement, mais je peux rentrer 5 m. Et je vais redimensionner le modèle. Voilà. Autre fonctionnalité aussi qui est présente également sur la version SketchUp, comme vous le savez bien, lorsque vous êtes connecté à Internet, vous avez accès à 3D Warehouse, donc avec tous les modèles qui sont disponibles ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre, par exemple, ce modèle-là. Là, c'est un catalogue, mais je vais prendre le canapé et je vais le télécharger directement. Le téléchargement se fait assez vite, donc je le retrouve ici et là, je l'ai positionné. Donc pareil, je peux prendre l'outil déplacé. Bon, là, j'ai chopé un angle. Il faut zoomer un peu. Mais au final, on est assez précis. Si je le pose, par exemple, là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai posé là, mais ce n'est pas grave. Autre élément qui est intéressant, c'est que la fonctionnalité prend en compte les ombres automatiquement. Donc là, je vais les activer. Et comme vous voyez, le soft reste assez stable, malgré la taille de la machine, mais on est quand même sur une nouvelle génération d'iPad, donc ça reste quand même assez bien. Maintenant, si je veux sauvegarder ce projet en tant que modèle Trimble Connect, il faut que j'aille ici et ça purge mon élément. Je vais aller ensuite sur les trois petits points et je vais faire publier dans Connect. Ça va me demander où est-ce que je veux le sauvegarder. Donc j'ai un fichier déjà qui est disponible et je vais mettre Publier dans Connect. Et là, c'est bon. Normalement, ça met un petit temps avant de faire un rendu. Mais normalement, voilà, on le retrouve ici. Et donc, tous ces projets que j'ai réalisés, donc on est bien dans Trimble Connect ici, mes modèles SketchUp. Là, je retrouve mes deux tests que j'ai réalisés. Je peux le renommer, bien évidemment. Mais ces deux fichiers-là, je peux les retrouver sur SketchUp pour Internet et sur ma version pro parce qu'il y a la fonctionnalité Trimble Connect si vous êtes connecté à Internet. Pour l'utilisation en réalité augmentée, là, je retrouve mon canapé que j'ai téléchargé. Je vais cliquer en bas à gauche sur le petit carré et il va se mettre tout de suite dans l'environnement. Et là, je n'ai plus qu'à réutiliser les mêmes fonctions que je vous ai présentées auparavant pour placer le canapé où je veux l'installer. Donc pour les mises en situation, c'est vraiment parfait. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette version iPad de SketchUp ? Déjà, j'aime beaucoup sa stabilité. C'est vraiment un soft qui est vraiment stable pour la tablette. qui est facile à utiliser une fois qu'on a les bonnes manipulations en tête. Notamment pour la version juste avec les doigts qui est au final assez souple même si elle a été pensée pour l'Apple Pencil à la base. Vous avez aussi, comme je l'avais dit, la possibilité d'utiliser la version clavier avec la souris si vous êtes équipé d'une solution Apple, bien évidemment. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont bien retranscrit la facilité d'utilisation de SketchUp de l'ordinateur vers la tablette. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment l'intégration de Trimble Connect qui est pensée dans le logiciel donc qui requiert une connexion Internet constante mais ça permet vraiment d'être souple. Par exemple, si on est en déplacement client, commencer un projet ou continuer un projet qu'on va continuer ou terminer sur l'ordinateur. Un dernier élément que j'aime beaucoup, c'est la réalité augmentée qui est vraiment un vrai plus pour mettre en situation ces créations. Et en plus, c'est pareil que le reste du soft, c'est extrêmement stable et extrêmement facile à utiliser. L'application est bien évidemment disponible sur l'Apple Store. Une version gratuite est disponible pendant 7 jours. Sinon, l'offre est disponible pour toutes les versions des SketchUp, ce qui inclut donc la version SketchUp Pro. Vous avez juste à vous connecter avec votre compte Trimble qui a une licence valide. Et bien sûr, n'oubliez pas, il faut bien rester connecté sur Internet pour que l'application fonctionne. Pour toute info complémentaire, n'hésitez pas à aller voir notre article sur le sujet et les autres liens qui sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser comme moi j'ai pu le faire avec la version SketchUp Pro iPad. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à nous laisser un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur la chaîne d'ADBO. Sous-titrage ST' 501